Et voici ce que nous pourrions dire, partager, en lien avec l'intitulé de cette méditation qui est « Effacer et raviver les mémoires » ou « nos mémoires ». En fait, vous savez très bien que vous êtes sous l'emprise de certaines mémoires du passé qui se réactualisent lorsque vous rencontrez quelque chose qui est similaire. Par exemple, si vous rencontrez quelqu'un qui a une personnalité qui ressemble à votre mère, ça peut raviver des souvenirs de votre mère quand elle était fâchée, quand vous avez eu des disputes, donc des mémoires conflictuelles. Vous écoutez un film, il se produit quelque chose qui rappelle des mémoires de votre passé. Donc, on pleure, on a peur, donc des mémoires de votre passé sont fréquemment réactivées et vous les revivez un peu, mais pas totalement. Alors, si vous faites un travail relativement sérieux sur vous depuis quelques années, une partie du travail que nous faisons ensemble ou que vous faites avec d'autres, c'est de nettoyer, de libérer, voire d'effacer ces mémoires du passé pour ne plus qu'elles interfèrent dans la création de votre vie actuelle. Alors, il y a tout ce nettoyage, d'ailleurs, c'est ce qu'on vient de faire avec les énergies en basse vibration. Ce sont des énergies qui s'installent en vous parce qu'elles sont en relation avec des mémoires que vous avez de peur, de culpabilité, d'impuissance et tout ça. Donc, il y a à nettoyer son inconscient, nettoyer, nettoyer tout ce qui est nécessaire pour être capable de rester juste dans l'instant présent. Et puis, il y a ces si chères mémoires que nous voulons raviver, les mémoires à propos de qui nous sommes. L'information qui dit que nous sommes des êtres divins, des êtres d'amour, des êtres guérissants, des êtres sages. Toute notre réalité spirituelle, les mémoires, l'information est en nous, mais elle est voilée, recouverte de toutes sortes d'autres mémoires qui racontent des mensonges à propos de nous, disant que oui, mais toi, tu n'es pas capable et toi, tu ne le mérites pas et toi, ça ne peut pas t'arriver. Donc, on nettoie toutes ces mémoires qui sont en fait des mensonges à propos de nous pour arriver à l'essence de qui nous sommes et se souvenir profondément et avec tellement de réalité pour réaliser que nous sommes des êtres divins, des êtres d'amour, de sagesse, de connaissance, des êtres de lumière. Merci.